... Monsieur l'échevin de la ville de Bruxelles, Monsieur le Président de la Fondation Auschwitz, Monsieur le Directeur de l'Association Mémoire d'Auschwitz, Chers lauréats, Mesdames et Messieurs en grades et qualités, Prendre la parole aujourd'hui au nom de l'Ambassade de France pour honorer la mention spéciale du jury à M. Michael Prazan pour La Passeuse des Aubrais, le film qu'il a écrit et réalisé, revêt une importance toute particulière. Dans La Passeuse des Aubrais, Michael Prazan nous livre son film peut-être le plus personnel et le plus singulier. S'il est précédent documentaire qu'il a fait, mais les archives et grands témoins de l'histoire, celui-ci remonte le cours de sa propre histoire, celle de son père, Bernard Prazan, enfant juif sauvé en 1942 par une passeuse mystérieuse, voire ambiguë. La Passeuse des Aubrais, c'est l'histoire d'un père qui ne parlait pas. C'est l'histoire d'une femme qui a pris deux enfants par la main et leur a fait passer la zone de démarcation. C'est l'histoire des doutes, des ténèbres, des ombres, l'histoire des fantômes de la collaboration, l'histoire des victimes des camps de concentration. Ce passé familial a bien sûr conditionné la vie et le travail de M. Prazan et la cause qu'il sert à travers tous ses livres et ses films, celle de l'histoire, celle de la mémoire, de l'information, de la vérité et de tout rejet de l'injustice. Celle des groupes violents et criminels aussi, avec notamment celle des commandos de la mort, les Einsatzgruppen, ou encore, dans un tout autre registre, celle de l'armée rouge japonaise, qui a particulièrement intéressé le conseiller culturel de la France au Japon, que je fus quelques années après que M. Prazan enseigna lui-même à l'Alliance française de Nagoya. Au total, cette œuvre de M. Prazan est remarquable car c'est une œuvre contre l'oubli, une œuvre porteuse de valeurs humanistes et universelles auxquelles nous sommes fortement attachés. Avant de terminer, je tiens à féliciter le travail engagé et passionné de Sylvie Blum, productrice et réalisatrice à l'Institut national de l'audiovisuel, en France, depuis 1980. Sa contribution à une politique de film d'auteur, tant pour la télévision que pour le cinéma, est remarquable. Au nom de l'ambassade de France, je tiens à saluer la décision de la Fondation Auschwitz de remettre le prix spécial du jury à M. Prazan et le travail de transmission de la mémoire réalisé par la Fondation Auschwitz. Travail qui va au-delà de la mémoire d'Auschwitz et de la Shoah pour que l'on n'oublie pas tous les crimes de masse commis par tous les régimes dictatoriaux. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada